Avec votre permission, souhaiter la bienvenue au siège du Collège de l'Aige, l'Autorité indépendante de gestion des élections, à l'ensemble des acteurs, des médias, de la presse et de la société civile ici présente. Je voudrais, au nom de mes collègues de l'Aige, aussi ici présents, vous remercier de cette visite, de ce passage à l'Aige, je vois que la salle n'est pas assez commode pour recevoir tout le monde, il fait chaud, mais je vais m'évertuer à aller très vite pour que nous puissions gagner en efficacité par rapport à ce premier point de presse de l'Aige. Vous comprenez aisément que depuis la mise en place de l'Aige, en octobre 2022, nous avons effectué beaucoup d'activités et à certaines occasions, nous avons eu à rencontrer la société civile, les partis polymédiaires. Nous avons rencontré aussi les médias à cette occasion de façon subséquente. Aujourd'hui, principalement, nous vous avons convié à ce point de presse pour introduire un sujet extrêmement important et qui est de préoccupation nationale et internationale pour les Maliens, pour le Mali, pour notre pays, c'est la convocation du collège électoral pour la tenue du scrutin du référendum le 18 juin 2020. Cette décision importante qui a été prise, je voudrais dire ici, mesdames et messieurs, n'a pas surpris l'Aige. Elle ne nous a pas surpris en ce sens que structure, organes chargés de la gestion et de l'organisation des élections à la République du Mali, nous savons que l'élection, c'est aussi cela. Être prêt à tout moment, pouvoir prendre la place que nous devons occuper et assurer le rôle qui nous est dévolu, les prérogatives qui nous sont dévolues par la loi électorale. Donc, la convocation du collège électoral, je voudrais vous dire, a été faite en totale concertation avec l'Autorité indépendante des élections, puisque vous savez, au regard des dispositions de l'article 148 de la loi électorale et des autres dispositions subséquentes de la loi, la convocation du collège électoral est une prémogative des pouvoirs publics, une prémogative de l'État en ce qui concerne l'organisation du référendum. Je ne voudrais pas rentrer dans l'exégèse des textes, ni parler dans du juridisme qui pourrait déranger certains de nos collègues, mais dire simplement que si vous prenez la loi électorale, vous allez voir au titre de la tenue du référendum que le collège électoral est convoqué par un décret pris en conseil des ministres. Et c'est ce qui a été fait. Et dans les déclinaisons qui ont suivi, vous avez remarqué certaines dispositions qui sont dans le texte de convocation. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'organe indépendante chargée de la gestion des élections, nous voudrons communiquer avec le peuple malien, nous voulons communiquer avec la nation malienne, nous voulons communiquer avec nous-mêmes, nous voulons communiquer avec nos partenaires nationaux et internationaux sur le fait que la tenue de ce scrutin est une ligne que nous avons nous-mêmes tracée lorsque nous étions venus aux affaires. Et vous vous souvenez qu'à toutes les interventions, à l'occasion de toutes les informations que nous avons données, nous avons toujours dit que nous nous inscrivons dans le respect des délais tels que déclinés au moment de notre installation et dans les lettres de cabrage, dans les informations qui avaient été destinées à l'occasion des cérémonies officielles que nous avons connues, notamment l'installation officielle de l'Age le 10 janvier dernier. Et nous avions, dans les perspectives que nous devons honorer, la tenue du référendum constitutionnel, mais aussi une série d'élections que vous avez vues, que vous avez notées, parmi lesquelles nous pouvons citer la clé de route, l'élection du président de la République, l'élection présidentielle. Et à partir du moment où nous nous sommes inscrits dans cette logique, nous avons toujours dit que nous respecterons les délais et je voudrais que, à témoin aussi, peut-être ceux qui ont été présents ici pour la couverture de certains événements, nous avions à l'époque reçu à nos côtés d'éminentes personnalités venues ici, le président Goudot Jonathan, l'Union africaine, des ambassadeurs, beaucoup d'autres, des compatriotes qui sont venus se renseigner, s'informer et nous avons dit que nous restons dans la logique de l'accomplissement de la mission pour la tenue d'escriter en termes d'élèves, pour la simple raison que c'est des engagements qui ont été pris par le Mali, mais c'est des engagements aussi qui ont été pris par le peuple malien lui-même souverain, par le fait que nous avons créé une autorité indépendante de gestion des élections pour renforcer notre connaissance de la matière électorale. Nous ne sommes pas à nos débuts, nous avons réalisé des élections et nous avons aujourd'hui les compétences nationales pour pouvoir tenir et les compétences au niveau de l'âge également en termes d'organisation, en termes d'adoption d'actes et dans cette salle où nous nous trouvons aujourd'hui jusqu'à ce matin encore, des actes extrêmement importants qui rentrent en droite ligne du secrétaire que nous devons pouvoir organiser, du secrétaire référendaire, ont été adoptés. Je voudrais dire ici que en ce qui concerne l'âge, en termes d'organisation structurale de l'âge, nous sommes prêts. Nous sommes prêts en ce sens que le décret a été pris pour convoquer le collège électoral. Vous aurez constaté, et certainement que c'est un point de presse, mais je m'empêche de le dire pour satisfaire tous ceux qui sont là, c'est que de façon formelle, vous allez nous dire que les coordonnations de l'âge n'ont pas été installées. Mais en fait, l'installation des coordonnations de l'âge, c'est un processus. Ce processus a démarré et nous avons accompli aujourd'hui plus de 90% de cette étape procédurale. Nous avons réussi cela. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans la loi électorale qu'au niveau de l'article 4, que l'âge a pour mission, les prérogatives, l'organisation et la gestion de l'ensemble des opérations électorales. Mais à l'article 5, la loi électorale a dit que nous devons bénéficier et que nous pouvons bénéficier à tout moment de l'appui de l'administration. Nous nous inscrivons dans cette dynamique et nous nous sommes inscrits dans cette dynamique pour demander à l'administration bien avant aujourd'hui, depuis bientôt quelques temps, la mise en place du processus et l'écoute des différentes structures et organisations qui devaient composer les différentes coordonnations de l'âge. Et nous avons écrit officiellement à l'administration territoriale pour demander son appui conformément aux dispositions de la loi électorale pour la désignation des membres des différentes composantes qui doivent siéger au sein des différentes coordonnations. Ce travail a été fait, les représentants de l'administration ont été désignés, les représentants des partis politiques ont été désignés, les représentants de la société civile ont été désignés et nous sommes en possession de ces actes-là qui feront en sorte que, dans les heures qui viennent, dans les jours qui vont venir, nous allons sillonner l'ensemble des coordonnations, parce que vous savez, les coordonnations de l'âge sont au niveau des régions, au niveau du district de Bamako, au niveau des cercles, au niveau des communes, au niveau national et nous avons à l'étranger des coordonnations de l'âge dans les ambassades, coordonnations d'ambassades et dans les consulats. Donc, il nous reste maintenant pratiquement la phase de la nomination et de l'installation. L'installation, ça suit bien sûr que la prestation de serment. En réalité, c'est des étapes d'installation. Ces étapes d'installation se font, en principe, en 48 heures. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas en retard et que, pour les sceptiques, les coordonnations de l'âge n'ont pas été installées ou que nous sommes ici. C'est peut-être un constat, effectivement, qu'il peut faire, n'étant pas à l'intérieur de la machine, à l'intérieur du processus que nous incarnons. Mais nous, nous savons que cela est fait et nous vous réitérons ici que l'âge, l'autorité indépendante de gestion des élections, et l'ensemble de ces compétences, les compétences administratives que nous avons, les compétences que nous avons recrutées en termes de qualité d'expertise électorale, et peut-être que beaucoup de jeunes sont dans ces salles-là qui ont été recrutés dans ce sens-là, nous nous mettrons au travail pour qu'à la date du 18 juin, sur l'état de Dieu, que nous soyons au rendez-vous de la tenue du scrutin référendaire. Ça, c'est en termes d'organisation structurelle, pour vous dire que les coordinations vont être mises en place, et nous avons tous les moyens, je le dis bien sûr, pour que tout le monde compère, nous avons tous les moyens, moyens matériels, moyens financiers, pour pouvoir accomplir cette mission. Donc, sur ce plan, nous sommes fin prêts, et nous allons pouvoir nous inclure dans cette dynamique. Pour ceux qui connaissent l'organisation des élections, il y a des aspects extrêmement importants qui se font au niveau de l'adoption de certains textes réglementaires qui sont déclinés dans la loi électorale, mais il y a aussi des actes administratifs qui doivent être prises, qui sont dans le rôle prérrogatif de l'autorité indépendante des élections. Les décisions qui nous ont pris, ces décisions ont été prises. Nous avons un cadre formel de collaboration bilatéral avec l'administration territoriale. Ce cadre a connu un fonctionnement depuis un certain temps. Vous avez remarqué, à l'époque, nous avons engagé ici de grands échanges, de grandes rencontres avec le ministre pour venir s'enquérir de l'état d'installation de l'électorale, mais nous aussi un retour pour avoir les informations et les déclinaisons sur le niveau de préparation et en termes d'organisation des élections. Mais nous avons ici, dans cette salle, adopté des textes majeurs. Ces textes majeurs sont lesquels ? C'est les textes qui créent les cadres de concertation bilatéral avec l'administration. Cela a été fait, la première réunion au lieu. Mais nous avons adopté aussi les textes qui réglementent le cadre de concertation avec les partis politiques et avec la société civile. Je voudrais ici, au nom de tous mes collèges de l'Aige, présenter un peu nos excuses aux partis politiques et à la société civile parce que nous ne nous sommes pas retrouvés dans ce cadre avant la finie de ce point de presse, mais nous le ferons très rapidement dans les jours à venir pour que nous puissions recueillir leurs observations, leurs critiques et leurs conseils. Parce qu'en matière électorale, l'inclusivité est le mot d'ordre pour tout processus qui doit pouvoir être transparent et le nôtre ainsi. Donc je voudrais rassurer à ce niveau que notre dispositivité est totale. Précision importante que je vous ai donnée, je vous ai dit tantôt que l'installation entraîne la prestation du serment. C'est pour vous dire que les personnes qui ont été retenues comme étant membres de la coordination de l'Aige dont les identifiés sont connus aujourd'hui, ce sont des personnes qui vont venir, mais qu'au-delà de leur désignation par le processus indiqué, propriété, qualité, valeur intrinsèque et propriété morale et intellectuelle, ils seront soumis aussi, ils vont se soumettre à cette exigence légale de la prestation du serment devant l'indéduction, devant l'indéduction des circonstructions dont ces personnes relèvent. Cela est extrêmement important, la prestation du serment renvoie à un aspect de citoyenneté et de responsabilité très aiguë et chacun doit pouvoir l'assumer. Nous sommes passés par ce moule avant de nous installer en tant que collège de l'Aige, ils le seront ici et je pense que tout cela combiné doit pouvoir nous permettre d'accomplir notre mission avec beaucoup d'efficacité. Je voudrais aussi donner quelques inclinaisons sur la tenue de ce point de presse qui répond à un souci d'information, des médias, mais aussi une invitation à ce que nous soyons beaucoup plus transparents dans ce que nous allons faire. Donc ne soyez pas surpris que de façon périodique, dans cette courte période, parce que j'ai dit courte période pour la simple raison que les délais et les dates se comptent, les jours se comptent maintenant. Nous étions hier à 40 jours et nous nous comptons de cette façon. Nous sommes aujourd'hui à 39 jours bientôt, si je ne me trompe. Donc ainsi de suite, nous allons pouvoir égrener et je pense qu'à l'heure indiquée, nous allons pouvoir être prêts pour répondre à cette sollicitation nationale qui consiste à organiser et à tenir le scrutin des référendums dans les délais rescrits. Je voudrais dire ici que certaines informations importantes seront distillées la semaine prochaine pour la simple raison qu'effectivement, lorsque la décision a été prise, il a bien fallu de façon très rapide, mais spontanée et guillonnée sur certains aspects, notamment au niveau du fichier électoral sur lequel nous sommes en train de travailler. Et je peux vous dire que les travaux sur le fichier sont déjà en cours. J'explique en deux mots. Comment est-ce que ces travaux sont en cours ? Les travaux du fichier commencent d'abord par la mise en place du matériel, le matériel qui doit pouvoir supporter l'impression, la confection, l'impression de l'importante documentation que vous voyez en matière électorale. Il y a beaucoup de papiers que nous utilisons. Certains parlent de volumétrie des papiers que nous utilisons, c'est des termes très poétus, mais vous avez les listes électorales qui sont affichées devant les bureaux de vote, devant les mairies, devant les communes. Vous avez les listes, les excès des listes des électeurs par bureau de vote qui sont devant les bureaux de vote. Vous avez toute la panoplie de documentation, dates qui sont dans les bureaux de vote, qui constituent des documents formels qui doivent exister, qui doivent être accomplis. Et ce travail a déjà démarré et la démultiplication en nombre et en quantité suffisante est déjà faite. Mais l'information que je voudrais vous donner, c'est dire que compte tenu des délais qui nous séparent de la date indiquée, il serait extrêmement difficile que nous puissions partir sur le découpage électoral nouveau, qui était en gestation et tout, mais qui n'est pas aussi effectif. Mais le découpage électoral que nous avons, qui correspond parfaitement au découpage du fichier électoral aujourd'hui, serait le fichier électoral de l'élection référendaire, qui comporte effectivement environ 8 millions d'électeurs. Et le fichier a été quand même révisé suite à la révision ordinaire des listes électorales entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022, ce travail a été fait et nous avons environ 500 000 électeurs qui sont venus se rajouter au fichier que nous avons pour atteindre un niveau d'environ 8 500 000 électeurs. Je vous parle parce que je ne veux pas interrompre la dynamique de l'élégance de ceux que nous sommes en train de faire comme partage pour lire des documents écrits que j'ai devant moi. Mais c'est exactement cela et je l'ai lu sous le contrôle de mes collègues qui sont là et sous le contrôle aussi de ceux qui sont spécialistes qui peuvent voir. Donc c'est des chiffres approximatifs que nous vous donnons. Donc c'est sur cette base que se fera le référendum avec les éléments d'identification que nous connaissons. Mais maintenant sur les éléments d'identification, nous avons aujourd'hui la carte d'entité biométrique nationale sécurisée qui a été érigée en carte d'électeur. Mais vous savez bien que compte tenu des délais et du contexte dans lequel nous sommes, les cartes d'électeur vont continuer à être éditées et sous la supervision. Et j'ajouterai même le contrôle de l'aide parce que nous avons supervisé cette activité. Nous l'avons lancée en tandem avec le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la sécurité et la protection civile. Donc nous allons continuer ce travail de distribution, de confection de distribution et de supervision de cette opération pour que les cartes biométiques continuent à être distribuées. Mais au moment de la tenue du scrutin référendaire, vous conviendrez avec moi, il va falloir effectivement réfléchir et nous sommes en train d'aller vers l'utilisation des cartes d'électeur qui vont venir être complétées par des éléments d'identification nationale que nous connaissons, les fesses d'identité légalement reconnues à la République du Mali qui permettent d'identifier les électeurs. Je ne voudrais pas agranter dans l'énumération, elle va être exhaustive. Voilà l'échiquier, comment est-ce que ça se présente et nous voudrons rassurer les uns et les autres. Nous voudrons rassurer ceux qui sont sceptiques que la dynamique est enclenchée et de façon volontariste, de façon responsable, nous sommes dans l'action pour l'accomplissement de tout ce que nous devons pouvoir faire. Je voudrais insister sur un point extrêmement important, la formation des membres de coordination. Nous sommes là-dessus depuis notre mise en place, notre installation, formation des membres du collège, formation des personnes identifiées qui doivent être à nos côtés aussi pour démultiplier cette formation au niveau des différentes coordinations. Et au moment de la mise en place aussi des coordinations, il a été indiqué de privilégier le recrutement ou sinon l'identification de ces personnes qui ont des connaissances avérées ou du moins des connaissances en matière électorale et nous en avons. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons une tradition du vote dans le pays, nous avons une tradition d'utilisation d'éléments, de documents, d'éléments dans le processus électoral et nous allons nous y mettre par rapport à cela. Voilà quelques éléments que j'ai voulu rapidement donner pour survoler un peu le contexte dans lequel nous sommes. Donc nous dirons tout à l'heure les questions sécuritaires. Les questions sécuritaires, nous pensons que très raisonnablement, il serait prématuré de les évoquer. Les questions sécuritaires sont gérées en parallèle, en parfaite adéquation avec le processus électoral. Donc les déclinaisons sur les questions sécuritaires vont venir et nous allons pouvoir vous donner les meilleures informations par rapport à cela. Nous, notre mission, c'est d'installer les coordinations là où elles doivent être installées, dans les cercles, dans les régions, dans les communes et d'assurer leur propre formation et leur propre opérationnalité pour que le processus soit un processus congénablement partagé. Je voudrais peut-être avant de finir dire que ce qui est important aussi que nous devons noter, c'est un critère référendaire. Mais il ne faut pas le banaliser, il ne faut pas le minimiser. C'est un critère référendaire qui vise à adopter des textes majeurs qui vont conduire, sinon même gérer, l'avenir et le futur du pays. Nous pensons que tous les citoyens doivent s'y impliquer et que le processus va être un processus participatif. Nous demandons respectueusement, mais fraternellement, mais amicalement, mais de façon responsable aux partis politiques, à la société civile, d'occuper leur place et de jouer leur rôle dans ce processus en ce moment précis. Je sais qu'une bonne partie de la presse a beaucoup relayé les informations, a beaucoup contribué à la lisibilité d'une société civile que nous écoutons, que nous avons reçue ici, que nous avons partagé avec nous. Et je m'excuse de terminer en faisant un rappel extrêmement important, peut-être à l'endroit de mes soeurs qui sont dans la salle. Je constate qu'au niveau de cette couverture, le genre n'est pas respecté, le genre n'est pas d'égalité mathématique entre les hommes et les femmes, mais c'est quand même la présence de beaucoup de femmes. Je vois ma fille que je voyais rentrer de ma fenêtre au moment où elle venait dans la salle et il n'y en a pas beaucoup. J'invite les collègues qui sont présents, les hommes qui sont là, que nous mobilisions nos soeurs, nos mères, nos femmes pour qu'elles participent au processus pour occuper leur place et leur rang, afin que le référendum soit d'abord une fête électorale. Et je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne la centralisation et la diffusion des résultats, l'Age s'est organisée pour aller vers une innovation majeure. Nous allons pouvoir peut-être ne pas décliner cette innovation de façon définitive tout à l'heure. Ça va se faire au fil du scrutin du scrutin, mais pour le scrutin du référendum, vous allez constater une différence par rapport aux autres scrutins. Et c'est ça l'engagement de l'aide de l'autorité indépendante de gestion des élections. Je voudrais vous remercier mesdames et messieurs pour avoir fait le déplacement. Je ne pense pas avoir oublié quelques points. Sinon, peut-être que de souhaiter que malgré que nous soyons dans un point de press, on m'a appris dans une modeste connaissance en quelques jours sur la pratique de certains journalistes. Je vois mon frère Brahman qui me regarde avec un sourire. Je ne vais pas demander d'être condamné ou acquitté ou libéré. Mais je lui ai demandé un point de presse. Comment il faut le concevoir ? Apparemment, ça doit pouvoir s'arrêter après ce que nous avons dit. Mais je dis que nous sommes des juristes, nous sommes des intellectuels, nous sommes au service de l'élection du droit électoral. Donc du citoyen et de l'électeur et du journaliste que vous êtes, nous acceptons de déroger à cette règle pour prendre cinq questions. Qui seront des questions qui vont être répondues et pour vous montrer que, comme disait le maître de Madjalo, que le privage doit correspondre à la règle et que nous y sommes. Je vous remercie. S'il vous plaît, pour la tradition à Bambara, nous avons un collègue commissaire spécialement dédié à cela. Et après, mon intervention, il va...